Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Présentation des chevaux du club et aujourd'hui je vais vous parler de Spirit. Donc Spirit est un hongre né en 2006, c'est un sel français. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, il est alzan et il mesure 1m68. Au niveau de ses caractéristiques, donc ses qualités, c'est un cheval qui est vraiment adorable. C'est vraiment un cheval gros nounours, il est vraiment très câlin. Il ne bouge pas au box et il ne bouge pas non plus à la monte. Franchement c'est un cheval vraiment très très sûr. A l'obstacle, il ne s'arrête pas, c'est-à-dire que quitte à faire un strike, il ira. Au niveau de ses défauts, je dirais que ses défauts c'est plus lié à sa morphologie. C'est-à-dire comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est un cheval assez massif. Et en fait, il n'est pas du tout souple, c'est-à-dire qu'il est vraiment très raide. Moi par métaphore, si vous voulez, c'est un petit peu comme un... Vous imaginez un gros bateau, un paquebot. Et en fait, quand vous faites les manœuvres pour tourner le bateau, on ne peut pas tourner par exemple que le début du bateau qui pourrait correspondre à l'encolure. Quand on tourne un bateau, c'est vraiment toute la structure qui bouge. Et Spirit, c'est un petit peu ça, si vous voulez, il est tellement raide que c'est difficile de l'assouplir. Donc du coup, ça fait que c'est un cheval qui n'est pas forcément très facile en dressage. Et donc quand je travaille avec, c'est vraiment là-dessus que j'axe mon travail. J'essaie vraiment de l'assouplir. Je fais beaucoup d'exercices d'assouplissement, de session à la jambe, d'épaule en dedans, des serpentines, vraiment tout pour essayer de mobiliser au maximum son corps et pour l'assouplir. Donc c'est un travail qui est vraiment long dans la mesure où il faut du temps pour qu'il arrive à bien s'articuler et justement à s'assouplir au fur et à mesure de la séance. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient directement, ça c'est sûr. Au niveau de l'obstacle, je dirais un autre défaut, c'est quand il saute, on est un petit peu bousculé dans la mesure où c'est un cheval qui est très long. Dans sa morphologie et donc quand il va sauter, il va déjà avoir réceptionné que nous, au niveau de l'axe de notre corps, on ne va pas encore avoir passé l'obstacle. Et du coup, au niveau des mains, on va avoir l'impression d'être un peu tiré. Alors que vraiment, c'est juste question de morphologie. Mais voilà, au-delà de ça, c'est un cheval vraiment adorable. C'est un cheval que j'adore personnellement, il est vraiment super. Après, petit truc, c'est qu'il faut vraiment savoir le travailler. Et pour ma part, j'ai progressé avec lui. Mais voilà, c'est pas encore un cheval que je vais avoir automatiquement bien dès les 15-20 premières minutes. Donc, j'ai encore pas mal de travail à faire avec lui en dressage. Mais je vois vraiment les évolutions. C'est-à-dire que les premières fois où je montais dessus, j'arrivais... Je faisais les exercices très bien. Mais voilà, lui, j'arrivais pas bien à l'assouplir. Et maintenant, c'est quelque chose que j'arrive beaucoup mieux à faire en fin de séance. Je vois qu'il est vraiment plus articulé, qu'il est plus détendu, qu'il vient se poser sur la main. Donc ça, pour moi, c'est déjà une grande victoire. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de Spirit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt !